Depuis l'édition 2015, en mai 2015, la Frazier Bank Mojus Open a définitivement grandi. Et nous sommes un peu diéreux aujourd'hui, on est dans la croix des grands. L'année dernière à Héritage Ballon, nous avons 156 joueurs de classe mondiale de plus de 30 nationalités. Et nous avons eu un très beau vainqueur, Dylan Friteri, qui en fait cette année-ci joue dans les cartes majeures. Donc l'événement l'année dernière a eu une belle retombée. Mais quand on mesure au niveau de télé, ça a une valeur de 90 millions de dollars de visibilité. L'investissement est plus de 3 millions d'euros pour tout le monde. Mais les retombées uniquement de télé sont de 90 millions de dollars. Nous avons aussi eu plus de 1000 personnes qui sont mobilisées. pour chaque année, pour organiser ce tournoi, quand c'est à Naïta et quand c'est à Héritage. Nous sommes définitivement en train de réussir, d'en faire un des plus beaux tournois du monde, le plus beau tournoi du monde, avec une moyenne de chambre, d'accueil mauricien. Mais les principaux objectifs de ce tournoi, c'est de positionner Maurice comme une destination golfique. Le golf, c'est un second niche, donc qui a été un pilier de notre stratégie de l'industrie. Donc ce tournoi est véhicule à une marge de luxe, de prestige, qui va de l'essor avec notre philosophie du golf comme « golf in paradise », donc « golf au paradis ». Tout d'abord, quand on a réussi à le… on s'est toujours associé en tant que banque privée, banque d'affaires au golf, qui fait partie de notre DNA, on a aidé à développer Maurice comme destination touristique golfique. Et on a réussi pour cet événement-là, je dirais, avec toute l'équipe et les autres sponsors principaux, à réunir vraiment les plus gros groupes mauriciens, ensemble avec aussi l'État mauricien, à s'associer pour créer le plus beau événement sportif de la région. On a vu aussi le premier tournoi qui est très sanctionné par l'European Tour, le Sunshine Tour et l'Elysian Tour. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable et c'est la meilleure plateforme qu'on peut avoir pour choquer l'île Maurice au monde entier, puisque ce tournoi est rediffusé à travers le monde dans près de 400 millions de foyers. On a vraiment, je pense, quoi de mieux pour faire le marketing de la destination touristique de Maurice, pour aussi la destination business de Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada